Debout Congolais, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies moi. Taïbada, chino dwe nene. Hello, l'opinan est là, il y a un pays de l'Étazini. Il y a un pays de l'Étazini, il y a un pays de l'Étazini. Il y a un pays de l'Étazini, c'est un pays de l'Étazini, qui aérien un pays de l'Étazini, c'est entre le pays de l'Étazini et qui aérien un pays de l'Étaz ini. Le pays de l'Étazini est là, il y a un pays de l'Étazini. Je ne suis pas députée. Il y a un pays de l'Étazini et il y a un pays de l'Étazini. Je sais que tu n'es plus honte. Vous pouvez m'en foutre un pays? Chez Maman Samira Atau Zalina Possa Yambinzo, Ndakala, Mayebo Safou et Zali Baby Toyo Chez Maman Samira Manson Mazali Et le nom de mon côté Et le nom de mon athée Je vais m'appeler Pour ne pas avoir de détails Il y a un numéro Numéro 938 Avenue Maurice Dans New York Adresse Il y a un trépôt 12 40 Avenir Andol Dans les banques T'as là Yoko Banda Koteka Mbisya Kokaoka Mongousou Mafouta Mbila Et Koko Maloko Lavazou Kana Mesdames et Messieurs Merci de suivre Critique Info Première partie Vous m'avez manqué Hier, lundi Aujourd'hui Je reviens avec force Et avec beaucoup Beaucoup D'énergie Et d'abnégation Messieurs et dames Je vous le dis Je continuerai A vous le dire Le pays Que nous avons Est un héritage Historique Mais surtout Divin Divin pourquoi ? Parce que Nous sommes Un peuple béni Nous habitons Sur une terre Extrêmement béni Béni Mieux que plusieurs pays Dans le monde Nous Nous devons Professer Et continuer A parler De ça Parce que nous avons eu De la part De Dieu De dons Mais alors De dons Qui nous empêchent De nous plaindre C'est comme On peut dire De dons Taisez-vous Travailler Pendant que les autres Pris Matin Midi Soir Vont Sous la terre Des kilomètres Des kilomètres Nous Nous avons Des mines Comme des petites montagnes A fleurs Comme ça Nous les avons Pendant que d'autres Ont des étendues D'eau Sans poisson Nous nous comptons De lacs poissonneux Dans ce pays Ça veut dire Pendant que ça souffre Ailleurs Chez nous C'est comme du vin Plus avec le temps Ça bonifie Pendant que les gens A l'extérieur Se battent Pour avoir Des synthétiques Et ainsi de suite Nous nous en avons Naturellement Quand j'entends Les gens faire Des gros efforts Pour produire de l'eau Dans le désert Nous nous sommes Une presqu'île On est dans On est On est entouré Par le zoo Ça veut dire Tout ce que nous avons Comme don Nous empêche De nous plaindre Et de parler De notre souffrance Parce qu'on ne peut pas Concevoir Et ça ne peut pas Se concevoir Et donc Tout le matin Chaque Congolais Devrait bénir Dieu Tout le matin A son réveil Tout Congolais Doit bénir Dieu Pour dire à Dieu Merci de nous avoir Tout donné Mais hélas Ce pays aussi vaste N'a que de petits esprits Et des hommes Très souvent distraits Des hommes déconcentrés Et pour la plupart des cas Insuffisants Au lieu de réfléchir Sur des solutions Au lieu d'aller Dans les questions Les plus primordiales Ça veut dire Pourquoi nous ne nous développons pas Quels sont les systèmes politiques A mettre en place Quel est le système économique Qui nous convient Quel est le système culturel Qui va aller avec nous Quel est le système éducatif approprié Nous on est encore Dans les discussions inutiles Dans les discussions De bas échelle Un peu comme si Rien ne marchait Un peu comme si Non non Je veux dire Un peu comme si Tout allait bien Et donc on peut s'offrir Le loisir Nous nous voulons Danser Jouer Chanter Avant de travailler Et même quand il faut travailler On commence toujours par là Où il ne fallait pas commencer Et quand il faut maintenant Aborder la question Qu'il fallait aborder On est tous fatigués On n'a plus de l'énergie On n'a plus de l'énergie Il manque en nous Une consistance Mais il manque en nous En réalité Une véritable perception Une véritable capacité De lire De lire l'histoire D'analyser l'histoire Afin d'apporter des solutions Regardez à tous les problèmes Que le Congolais se pose On apporte toujours De mauvaises réponses Parce qu'en réalité Les gens ne comprennent pas Ce que c'est Les gens ne sont pas Je veux dire Les gens ne sont pas Si sérieux que ça Et comme on n'est pas Très sérieux Avec nous-mêmes Toutes les résolutions Que nous allons apporter Ne vont nous amener nulle part Je n'ai pas besoin De vous ramener Dans le passé Mais commençons maintenant Commençons maintenant Vous allez vous rendre compte Le président de la République Arrive au pouvoir Avec des très belles intentions De très bons projets Mais à la fin de compte Qu'est-ce qui se passe Soit il est détourné Soit on le contourne Alors les gens vont dire Non mais arrête la victimisation Mais justement parce que Vous ne comprenez pas Et quand je suis en train De vous dire Allons dans un système présidentiel Vous ne me croyez pas Alors que vous êtes formés Formatés Pour ne voir que le système présidentiel Ce qui fait que vous puissiez Remettre au chef de l'État Toutes les erreurs De son gouvernement Mais c'est ça Le système présidentiel Donc tous les Congolais Ont dans leur tête Un système présidentiel On est formés Dans un système présidentiel Qui donne le président Tout le pouvoir Au Congo Même quand à l'Assemblée nationale Ça ne marche pas Les gens regardent Le président de la République Même quand au Sénat Ça ne marche pas On regarde le président De la République Donc dans la tête des Congolais La séparation de pouvoir On ne le voit pas On ne la voit pas On ne la sent pas Donc le Congolais Est une terre fertile Pour un système présidentiel Concentré Mais responsable Donc le Moutouya Congolais Balaba les bébés présidents Nzelaïzokinemala Moutouya j'étais président Moutouya j'étais président M'apprécie vraiment J'étais président Mais justement Ça prouve à suffisance Que vous êtes faits Pour rester dans un système Présidentiel Où le chef de l'État Répond à tout Mais le système Dans lequel on est N'est pas un système Où le président Répond à tout C'est un système Qui est finalement Divisé par plusieurs pouvoirs Plusieurs entités Ont le pouvoir autonome L'Assemblée nationale Est souveraine Elle ne dépend pas Du président Mais ça ne dit pas Un Congolais Il prendra beaucoup De temps pour comprendre Le Sénat est souverain Il ne dépend pas Du président Ça il ne faut pas dire Aux gens Ils ne comprendront pas Ils ne sont pas prêts A comprendre ces choses là Quand tu dis aux gens Écoutez les roulages Sur la circulation Ne dépendent pas du président Ils ne comprendront pas Parce qu'ils ne sont pas prêts En réalité Ils sont faits Pour un système présidentiel Voilà pourquoi Moi je dis aux gens Et je continue à prêcher Je continue à enseigner ça Je continue à parler de cela Il est temps Que l'on revienne A un système présidentiel Fort Un système présidentiel Responsable Qui ne va pas Nous dictatorialiser Mais qui va finalement Accompagner un processus Démocratique Jusqu'à son aboutissement On ne donnera pas Tout comme cadeau On n'aura pas Un système Sémiprésidentiel Un cadeau Comme ça Où les gens Ne comprennent pas Non Mais il faut dire Ces choses Pour que les gens Ne comprendront pas Or C'est lorsque On va rentrer Dans un système Présidentiel Que l'on peut Maintenant Organiser Certaines choses Que l'on peut Prévoir Maintenant Comment on va aller Dans un système Sémiprésidentiel Comme vous voulez Tout dépend De ce que vous allez Vouloir faire Mais si nous pouvons Équilibrer les choses A partir de maintenant On n'aura plus Tout ce désordre Mais Comme vous savez N'amenez pas des choses Beaucoup intellectuelles Au Congolais Ils ne comprennent pas Ils n'auront pas Beaucoup de temps Pour réfléchir Et c'est tout de suite Et maintenant Dans un pays Il y a deux choses Principales Il y a la structure Et puis la conjoncture Donc il y a Le structurel Et puis le conjoncturel Le peu Les hommes de peu Comme Confessius le disait Les hommes de peu Comme Kung Fu Disait Les hommes de peu Sont ceux-là Qui attaquent La conjoncture Ils attaquent Le conjoncturel Ils se battent Pour régler Le problème conjoncturel Le problème conjoncturel Sont des problèmes Conséquences Ce ne sont pas De problèmes cause C'est des problèmes Conséquences Et donc des problèmes Cosmétiques Des problèmes Que vous réglez Et vous avez l'impression De les avoir réglés Mais deux ans après Ça redevient Parce que vous n'avez pas Coupé la racine Un arbre Que vous n'avez pas Déraciné A plus de chance De pousser Encore Et encore davantage Mais un arbre Qui a été déraciné N'a plus d'espoir De renaître Sinon comment Il renaîtra Comment il renaîtra Cet arbre Pour ce qu'il a été déraciné Alors Un régime Un système Quand il vient au pouvoir La première mission C'est de voir Ces deux choses là Où se trouve Le conjoncturel Où se trouve Le structurel On peut jouer Avec le deux Le conjoncturel C'est bien Parce que Ça intéresse tout le monde C'est un spectacle Tout le monde voit Et tout le monde pense Que c'est bon Mais ça ne produit pas Beaucoup d'effets Parce que c'est éphémère Alors que le structurel Il est profond Il est très profond Mais pour voir Les résultats Des changements structurels Ça vous prend du temps Ça vous prend du temps Mesdames et messieurs Retenez une chose Mobiliser l'argent Mobiliser les ressources L'argent du trésor C'est un problème Conjoncturel Ce n'est pas structurel Voilà pourquoi Les effets Sont généralement Présents Et très rapidement Récupérez l'argent De l'état C'est très facile C'est conjoncturel Mais quand il faut Construire des routes Là c'est structurel Ce n'est pas conjoncturel On ne construit pas Une route en un jour On ne construit pas Des hôpitaux en deux mois On ne construit pas De maison Une société On ne la construit pas En deux mois Trois mois Mais mobiliser Les ressources On peut le faire En une journée On peut le faire En un mois Et voilà quand les gens Disent par exemple Bon moi IGEP Mais justement Parce que là C'est conjoncturel IGEP récupère l'argent De façon conjoncturelle Il règle un problème Conjoncturel Ce qui est bien Mais maintenant Quand il faut aller Dans le structurel Maintenant Là ça prend du temps Parce qu'il faut Recruter des bonnes personnes Il faut placer les gens Au bon endroit Il faut financer des projets Il faut construire Des routes Des hôpitaux Il faut construire la vie Mais ça ne prend pas Un mois Ce n'est pas Ticotac IGEP Fais L'échange Oui 4 milliards de dollars Mais ça c'est justement Le problème De l'autre côté C'est conjoncturel Ça vient vite Mais le côté structurel Ça prend du temps Et quand tu expliques ça Un Congolais Il n'est pas prêt A comprendre Parce que dans sa tête On lui a dit Quand on est président Il suffit de claquer Tout marche Ça ne marche pas Quand on est président On peut faire des choses Très rapidement Mais ça va rester Des choses conjoncturelles Ça ne sera pas Des choses structurelles Parce que pour les choses Structurelles Ça prend du temps Au moins deux ans Au moins trois ans La ville de Shanghai Parce qu'on en parle Trois mille immeubles Ont été construits Trois mille immeubles Je peux me tromper des chiffres Trois mille immeubles Ou trente mille Je ne sais pas Mais je crois qu'il y a un trois Ces immeubles Ont été construits Dans cinq ans Ça veut dire Pendant la construction De ces immeubles-là Il y a des gens Qui ne voyaient rien encore Qui ne voyaient encore Rien Vous voyez Donc à un moment donné Il faut dire aux Congolais Allez-y doucement Quand vous faites des remarques Posez-vous des questions Est-ce que les décisions Conjoncturelles Sont en train d'être prises Est-ce que les décisions Comprendent maintenant Des décisions Conjoncturelles Parce que si c'est structurel Ça vous va Ça marche On ne voit rien Mais dans deux ans Trois ans On peut commencer A sentir des choses Quand c'est conjoncturel On peut le voir Dans un mois Dans deux mois C'est beaucoup plus facile Savez-vous que Par exemple À Salongo Salongo Sud Une bonne partie Des Salongo Sud Aménon de l'eau Ça faisait beaucoup de temps Il y a des maïtes Dans Salongo Sud Il y a des maïtes Dans Kinshasa Les l'eau Il y a des maïtes 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 Mais une bonne partie Il y a des maïtes La même condition Dans Salongo Sud Dans Salongo Nord Ceux qui ont régulé C'est la même chose C'est-à-dire qu'à un moment donné Il faut dire Il y a des changements Structurels Il y a des changements Conjoncturels Parce que structurels Il y a des Qu'il y a des fonctionnement Et la régie des eaux Qu'il y a des fonctionnelles Il y a des capacités De servir combien de foyers Il y a des régions Quel est le fondement Il y a des fondements Il y a des niveaux Il y a des exactement Comment fonctionne La régie des eaux Il y a des animateurs Et la régie des eaux Il y a des logiques Structurelles Ça touche la structure Vous n'enlevez pas un DG Maintenant Vous remplacez un autre Non Le DG que vous remplacez Il faut avoir la meilleure Que l'ancien DG Et ce qui vous remplacez DG Ne remplacez pas qu'un DG Avec l'ancien système Sinon vous allez changer Un chauffeur Avec une vieille voiture Si vous voulez véritablement Que les choses changent Vous devez changer Et la structure Si elle a un problème Et les animateurs De toutes les façons Lorsque vous changez la structure Les animateurs sont changés eux-mêmes Parce qu'il y a Ce qu'on appelle la méritocratie Qui bloque les incompétents Aucun incompétent ne peut survivre Dans la méritocratie Il ne survivra pas On ne va pas le détruire Mais la méritocratie Produit elle-même Une discrimination Ah oui La discipline elle-même Produit une discrimination Mais la discrimination Produite par la discipline Produite par la méritocratie C'est une Discrimination Extrêmement positive Je veux même dire On ne peut même pas Appeler ça discrimination On va appeler ça nettoyage On va appeler ça Des verrous naturels C'est comme on dit Nous voulons chercher Bato Parce que la chimie Bossembe ne mettra pas Sa tête là-bas Il ne mettra pas sa tête Je serai totalement Exclu Moi-même Exclu Par les consignes Par les critères C'est ça Notre grand pays Au lieu que Bato Va réfléchir Sur ma structure Et ça L'on va réfléchir Sur ma conjoncture Alors ce que tout peut être évolué C'est un autre élément Lorsqu'un système Est-ce qu'un système Structure Est-ce que c'est un système Structure Est-ce qu'un enseignant Est-ce que c'est un système Est-ce que c'est un système C'est des questions importantes Que je ne vais pas me poser Par exemple Par exemple Parce que coordination Au gouvernement Est-ce que c'est un système Parce que si coordination Au gouvernement Est-ce qu'il y a bien Croyez-moi sur parole Dans les prévisions On fait l'anticipation Le gouvernement Il fallait vendre Il y a un mot Comme il dit C'est un tableau À Thal Il dit Bon C'est très bien C'est une très bonne chose Mais nous n'avons pas Que les députés Nous avons les enseignants Nous avons les policiers Nous avons les militaires Nous avons les fonctionnaires On a autant de personnes Alors si nous voulons Donner une jeep Aux députés Qui sont déjà Bien payés Ma réaction Que va dire un policier S'il apprend Qu'un député Lui Au-delà de l'argent Qu'il a déjà Pécier jeep Il a coûté 45 000 dollars Or S'il y a 45 000 dollars Au-delà Il y a un salaire Il y a soldat Il y a au moins Deux ou trois ou quatre ans Il y a soldat Et même plus D'ailleurs Parce qu'aujourd'hui Les militaires gagnent combien Le policier Gagne combien C'est des choses Que lorsque vous vous posez Vous vous dites Non N'allons pas dans ça Voyez-vous Ça c'est au niveau De la coordination Il y a un député Et qui crée La fissure sociale Parce que ça crée La fissure sociale La fissure sociale C'est une injustice sociale Injustice sociale C'est un privilège Contre C'est un souci Il y a un député Pour desserrer L'équilibre la société Or Pour équilibrer Une société C'est très difficile C'est extrêmement difficile C'est comme Marcher sur le jeu Mais pour déséquilibrer Une société Pour désarticuler Il suffit d'un idiot Pour tout mettre en place Pour tout jeter en pâture Donc vous pouvez Construire un état Pendant 50 ans Pendant 60 ans Donc c'est-à-dire Moussalé a jour pour jour Mais des idiots Peuvent venir Renverser ça Dans un mois Dans deux mois Ils peuvent écrouler Comme pour dire Difficile à construire Mais facile à détruire C'est à nous De décider De ce que nous voulons En réalité Donc Cette équipe De coordination Boko Lopate Non Aumoni Et d'arrangement interne Ça ne peut pas Être un arrangement Interne Sauf qu'il y a un arrangement Interne On allait le savoir Mais là Il s'agit du président De la république Qui aurait donné Des djips Un cadeau Aux députés nationaux Les gens vont trouver ça Bizarre Mais non Mais non Le chef a des conseillers Non Le président peut avoir La bonne intention De dire Je voudrais Que Je voudrais Que Le chef Le chef Peut dire ça Je veux une construction En tout cas Une école C'est un Bangui C'est un École Mais les conseillers D'offres du président Monsieur le président Cette idée là Est bonne Mais elle ne peut pas Se faire On ne peut pas Construire une école A un million de dollars A Kinshasa Alors que dans les provinces Il y a des écoles Qui manquent de toiture On ne peut pas Donc il faut qu'on aille Des équilibres Et là Il y a des gens Qui peuvent venir au chef Non Monsieur le président Il y a encore De ces gens là Est-ce qu'il y a encore Des noms Dans la cour du président Ou tout dans la cour du président Et oui 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 La cour du président Est infectée Lorsque les ouïstes Et les aménistes Sont de plus en plus nombreux Ils se transforment En turiféraires Ils se transforment En tambourinaires Et c'est des gens Qui envoient le chef de l'état Dans la mort Parce qu'on les appelle Généralement Des croquements politiques C'est des gens Qui considèrent le président De la République Comme une marchandise Au mieux Comme un bouclier Mais sinon Comme un ticket de transport Ils l'utilisent Ils usent Et puis après Ils vont partir Parce qu'ils savent Que devant le peuple Ils ne seront jamais connus Mais alors La cour du président Devient de plus en plus forte Lorsqu'il y a Des noms rationnels Pas des noms émotifs Mais des noms rationnels Des hommes et des femmes Qui peuvent dire Au chef de l'état Monsieur le président Votre idée est très bonne Mais ce n'est pas le moment De la mettre en place Votre idée est très géniale Mais ce n'est pas le moment Parce que ça va créer Des injustices Ça peut créer ça Le chef de l'état peut dire Mais ce n'est pas le policier Il va souffrir Alors Non Non Désormais Le policier Il ne sait pas Il ne sait pas Il ne sait pas Il ne sait pas Oui Mais les conseillers Du chef doivent dire Au président Non monsieur le président Donc Le policier Il ne sait pas 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 Un peu comme Une personne Il ne sait pas Mais ce n'est pas Il ne sait pas Il ne sait pas Et ce n'est pas Ce n'est pas Un député Il ne sait pas Un sénateur Il ne sait pas Une seule Une seule Elle fonctionne Et si l'onga et ses députés. Donc, il y a un discours qui a été récent, il y a un discours qui a été récent, et il y a un discours qui a été récent, c'est l'hyper-politisation. Il y a un discours qui a été récent, il y a un entrepreneur, il y a un commerçant, il y a un professeur, il y a un discours qui a été récent, il y a un politicien. Mais justement, parce que nous, nous avons donné aux politiciens un avantage important. D'abord, immunité parlementaire, privilège de poursuite, salaire exorbitant, condition de vie, assurance santé, assurance maladie, assurance ébélé, assurance automobile, et ainsi de suite. Et prestige, honneur, honorable. C'est la seule fonction dans ce pays qui a un titre honorable. Ce sont les fonctions politiques. Vous avez un ministre, excellence, même quand ils ne sont pas excellents. Boké Naba députés, on les appelle des honorables, même s'ils sont des piètres, messieurs. Mais ce sont eux qu'on va appeler honorables, qu'on va appeler excellence. Les enseignants, on les appelle qui ? Professionnels de la créée. Les ingénieurs, on les appelle qui ? Ça reste des ingénieurs. Donc, les titres honorifiques, nous les avons apportés, je veux dire, malencontreusement, ou maladroitement, je ne sais pas, nous les avons rapportés, Naba titre, Naba fonction politique, et les fonctions des vies. C'est pourquoi Naba Romba, Noba Nga, Bango, maître. On n'appelle pas maître pour rien. La fonction honorifique qui était à l'époque de Rome, à Grèce, à Chine, à Égypte antique, on appelait tout ce qui enseignait maître. Maître, c'était quoi ? C'était au-dessus de tout le monde. La fonction la plus importante, c'était la fonction de l'enseignant. Parce que Bango, c'est un fabricant de cerveau. Mais nous, nous avons réussi au Congo à réduire ça. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a comme contenu, on a tout confié aux politiciens. Comme vous êtes président, vous êtes excellence. Et regardez, toutes les fonctions qui ont détruit ce pays, ce sont des fonctions qui ont beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur. Quand on parle à Magi, le savant Kamana, Congolais, paie à son âme, il a toujours dit, le pays souffre de l'imbécillité collective, l'imbécillisation, je veux dire, collective, dû à la politique, la religion et la musique. Moi, j'ai ajouté et le média. Maintenant, regardons. Ma fonction, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a un média. Comment on appelle un politicien ? Il est soit excellence, il est soit honorable. Très bien. Comment on appelle un pasteur ? Il est soit archévec, archibishop, archicopal, archi, 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 jusqu'après qu'on a fini, archi, archi, l'imbécillité, 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 l'imbécillité. Ça veut dire que c'est des titres honorifiques qu'on a donnés à ces fonctions qui, en réalité, ont détruit ce pays. À proportion, bien gardé, bien sûr. Des exceptions, il n'en manque pas. Sur les musées, n'en parlons pas. Ils sont tous des grands prêtres. Ils sont tous, d'ailleurs, ils sont tous de Mbiaka. En fait, c'est l'aliénation collective. Mais est-ce que les gens vont comprendre ça ? Alors, regardez maintenant les fonctions qui ennoblissent Mbiaka. Les fonctions qui soulèvent les pays, qui développent certains pays, qui élèvent certains pays. Ces fonctions sont inutiles. À quoi ressemble votre enseignant ? Quand on dit enseignant congolais, c'est un monsieur fatigué avec l'ambébola phase et tout ça, il y a eu d'un enseignant. Est-ce que vous trouvez qu'on est parce que parce que lorsque vous arrivez au pouvoir, vous regardez les structures et vous regardez la conjoncture. Les structures sont comment ? Comment il faut les changer ? Parmi les structures, il faut tout changer, c'est la constitution. Parmi les structures, il faut tout changer, c'est le système politique. Le système que nous devons finalement changer, c'est le système éducatif. Ce sont les structures qu'il faut changer. La structure politique, il faut la changer. Mais est-ce que les gens vont le faire ? Mais non, il faut voir. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis venu au boulot un peu en retard. Je revenais de ma campagne, un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect m'avait invité. En venant, s'il vous plaît, en allant d'abord, il n'y avait pas d'amboutage parce que je suis allé quand même tôt le matin, mais en rentrant pour venir vers la ville, je moi-même personnellement, c'est pas qu'on m'a dit « N'est-ce qu'on a moni ? » Près de sept véhicules, il n'y a pas d'autorité, il va violer le code de la route. Sept véhicules, il n'y a pas d'autorité. Jure au phare. Ça veut dire qu'au Congo, les gens se servent des instruments de l'État pour violer la loi. Mais c'est inconcevable, non ? Comment tu peux te servir d'un statut de l'État pour violer la loi ? Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas compris le sens du pouvoir. Pour eux, le pouvoir, c'est être hors la loi. Pour eux, le pouvoir, c'est écraser les autres. Pour eux, le pouvoir, c'est un instrument de plaisir. Comment tu es autorité qu'on va appeler excellence ? Tu mobilises un cortège public, un cortège de l'État, payé par l'argent du contribuable congolais. Mais c'est avec ça que tu vas violer le code de la route, le code de tout le monde. Est-ce que vous, comment vous pouvez imaginer un truc pareil ? À l'époque des Kabila, pareil comportement se faisait. Des ministres, des premiers ministres, des DG, violaient constamment et perpétuellement le code de la route. Le nouveau président, Félix Sekeli, arrive. Les mêmes autorités font la même bêtise. Je me pose la question. Nous, quand on n'avait pas encore le pouvoir, qu'est-ce qu'on était en train de dire quand on rencontrait un monsieur violer le code de la route, girofard et cortège public ? On disait « T'as là bas qu'on dit un peu qu'au-pén-d'a pas long qu'au-pén-d'a pas long qu'au-pén-d'a pas long qu'au-pén-d'a pas long qu'au-pén-d'a Mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Vous faites la même chose. Donc, vous n'étiez pas porté pour le besoin du changement. Vous étiez porté pour le changement personnel. Pour le faire, il n'y a pas de même pas. 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 Il n'y a pas. Ça veut dire autorité quelconque ? Viole le code de la route. Il n'y a pas de même pas. Arrange-toi et sors le matin pour ne pas rencontrer les embouteillages. Ou alors, dans vos conseils des ministres, travaillez pour trouver des solutions contre les embouteillages. Je ne peux pas comprendre qu'une autorité viole le code de la route. Mais vous savez pourquoi il viole le code de la route ? Il viole le code de la route parce qu'il sait qu'on ne va rien lui faire. Ça, il est l'autre côté. Voilà pourquoi il viole le code de la route. Mais s'il savait qu'il va repunir sévèrement et que son chauffeur perdra son emploi parce qu'il est chauffeur de l'État et que ce n'est pas son cousin, ce n'est pas son petit frère, ce n'est pas son pote, beaucoup de choses allaient changer. Laurent désirait qu'Abila, quand il arrive, il commence d'abord par changer la structure de la pensée parce que la première structure qu'il faut changer, c'est là, c'est la tête qu'il faut changer d'abord. Mais on change la tête comment ? Par deux choses, par l'éducation et la sanction. Vous ne pouvez pas rendre le changement orphelin. Le changement est orphelin quand il n'y a pas d'éducation. Le changement est orphelin quand il n'y a pas de sanction. À un certain moment, à une certaine catégorie de personnes, il ne faut plus parler, il faut sanctionner. Et à une catégorie de personnes, il faut encore parler. Au bout d'un coup, on va embouteillager. Est-ce que vraiment, on peut remettre ça dans le bout d'un président de la République ? Pour régler le bout d'un président de la République, ce n'est même pas le président. D'ailleurs, ce n'est même pas le ministre de l'Intérieur. C'est le commandant qui a la charge de la responsabilité. Est-ce qu'il est lui-même sérieux ? Est-ce qu'il est lui-même à de la personnalité ? Parce que ce qui dérange aussi beaucoup de personnes, c'est l'absence de personnalité. Il y a des gens qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas d'autorité. On peut tout dire des matatas en pognon. On peut tout dire des matatas. Mais ça reste un homme très autoritaire. Lui, il était autoritaire. Matata a chassé un vice-premier ministre de ne plus participer. N'a ma réunion. Matata en pognon. Il a mis à côté un vice-premier ministre, s'il vous plaît. L'Ibanda, l'Issou Souté. Ça, c'est de la personnalité. Quand tu vois que ma blague est comme mon quota. Mais quand nous avons des autorités qui n'ont pas de personnalité. Mais ce n'est pas possible. Des autorités qui n'ont aucune personnalité. Nazobanga, Azande Koyachev, Nazobanga. Mais démissionne pour garder ta personnalité, bon sang. Tu ne peux pas être autorité et avoir peur à tout moment. Faire rentrer ta queue à tout moment. Mais attendez deux secondes. On est où là ? Il y a un homme qui a une responsabilité. Il y a un cousin à chef. Il y a un camarade mais quand tu es investi par le pouvoir public, tu n'as plus peur de quelque chose que ce soit. Accepte qu'on te vire parce que tu as gardé ton autorité. Attendez, j'ai vu des policiers sur qui on crie. Mais attends, tes policiers ont crié sur toi ? N'a tenu militaire ? Non, mais deux secondes. Comment on fait ? Mais attendez, est-ce que vous pouvez imaginer un ministre américain en tenue civile crier sur un policier nabalabal ? Vous pouvez imaginer une seconde et un truc pareil ? Mais pourquoi ça ne se passe chez nous ? Ne dites pas trafic d'influence, c'est l'absence de personnalité. Quand on a de l'autorité, d'abord quand on a de la personnalité, il y a des choses qu'on ne laisse pas passer. Non, mais nous avons quelqu'un comme Marcel Eliyahu qui a démissionné par dignité, pour des besoins, des dignités. Il dit non, non, attends, Mouboutou, on va aller doucement. Je vais fréquenter des écoles que tu n'as jamais fréquentées. Alors j'ai dû investir dans mon cerveau que tu n'as jamais fait. Tout le monde peut devenir président par grâce mais on ne devient pas professeur qui veut. Ah, attention un peu. Mais vous, vous êtes parti à l'école. Vous avez été enseigné. Mais comment vous acceptez d'être téléguidé par des hommes qui n'ont pas étudié ? Comment vous faites ? Deux secondes, comment faites-vous ? Comment vous baissez la tête des gens qui n'ont pas votre niveau ? À cause d'argent ? À cause du pouvoir ? Mais attendez. Où vous placez votre dignité ? Où vous avez placé votre honneur ? C'est où votre honneur ? Moi, je ne peux pas me pardonner un acte pareil. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Moi, si j'étais policier, en tout cas, je n'obéis que si tu as un tenu militaire comme moi et pas un ordre manifestement illégal. Non, mais il faut faire respecter la loi quand même. Quand même. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ne disent pas question. Le président de la République, n'aimité, comment ça se passe ? Le président de la République dit au magistrat arrêtez tous ceux qui vont venir en mon nom. Mais quelle garantie voulez-vous encore ? Lui-même le dit. Arrêtez tous ceux qui viendront en mon nom pour vous intimider. coffrez-le. Mais vous avez peur quand quelqu'un dit je viens de la part du premier ministre. Je viens de la part du ministre. Je viens de la part du DG. Je viens de la part du général, du colonel. Vous tremblez. Mais non. Mais non. Le monsieur pour qui ? Le monsieur va le temps à la Combo-Nahéwana. Il est inférieur par rapport à la loi. Vous, manifestez-vous. Montrez que vous êtes vous. Mais je ne comprends pas comment les gens font pour ne pas avoir de l'autorité. Non, mais attendez. On peut tout dire. Kengo a dondo. Kengo a dondo. Laissez-moi encore cinq minutes, s'il vous plaît. Kengo a dondo. Monsieur Kengo a arrêté l'ami personnel du président de la République, en la personne de Luambo Makiadi. Non seulement l'ami personnel, mais le chanteur privé. Privé du président. C'est-à-dire l'ami du président. Kengo a dit où se lui, où se moi. Coffré. il est allé être coffré. Nous avons besoin des hommes comme ça, des hommes sur qui on ne peut pas reballiner sur qui était. Mais nous avons des autorités à où ? Faibles qu'on n'a pas permis. À un ministre, mais aïe, 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 aucune personnalité. On a même des premiers ministres dans ce pays qui n'avaient aucune personnalité. Les premiers ministres, mais il soit journaliste en tant qu'en beauté. Ben, journaliste, c'est un monsieur parce qu'il y a qui est un monsieur. C'est un monsieur qui est un monsieur. Les esprits éveillés connaissent de qui je parle. C'est un monsieur. Le monsieur, il est orgueilleux, mais vous n'avez aucune idée. Quel orgueil ! On vient le voir. Le syndicat, c'est un monsieur Il est un monsieur qui est un monsieur. Mais écoutez, même si vous dites avec cette montre, je peux repartir. Montre, il y a 100 000 dollars, il y a 200 000 dollars en habité. Avec cette montre, je peux repartir. Alors, le premier ministre a besoin de toi. Qui ? Vous me voyez, moi, aller chez lui ? Ce monsieur, il peut m'appeler moi ? Donc, vous imaginez un peu ? Un premier ministre, pareil, incapable, au ministre, à Birou, à Birou, à Birou. On a vu ça dans ce pays. On a vu un autre premier ministre, à l'autre, il y a des places, on ne peut pas le faire. Il y a un conseil du président de la République. Non, à partir de quel moment un conseil du président de la République peut donner des instructions à un premier ministre ? On va dire, non, tu vois, il y a des circuits. Non, écoutez, quand on a de la personnalité, on a de la personnalité. Le premier ministre, à l'époque, n'allait pas en vacances, il allait dans un... Non, mais il allait pour les comptes de l'État. C'est ainsi que vous voyez des gens ici, à l'époque, le ministre tel, parce qu'il y a un ministre qui est un cousin, il y a un président, il y a un frère, il y a un ami, il y a un ami, il y a un peu tremblé, à l'époque. Non, il y a des choses. Parfois, les chefs de l'État ne sont même pas au courant de ces choses-là. Mais il y a des personnalités, il y a des motos, il y a des choses, vivre dans l'honneur, il y a des choses. Mon père m'a toujours dit, petit polo, ça me l'a toujours dit. Mon père m'a toujours dit, Christian, vis dans la misère si possible, mais dans ta dignité. Parce que le jour, à la fin, ce n'est pas ton argent qui te défendra, mais tes valeurs te défendront le plus. Alors, à un moment donné, ne sacrifie pas tes valeurs, ne brûle pas tes valeurs, ne brûle pas tes vertus pour de l'argent. Parce que l'argent, ça vient et ça part, mais les valeurs, les valeurs, on y va avec dans la tombe. Et ce sont ces valeurs qui nous défendront un jour. un policier, un chef de poste, un chef de poste, parce que ta copine, un chef de poste, confrayé ! Le chef, confrayé, il a ma propos désobligeant à l'endroit d'un agent de l'État. Tu ne peux pas autoriser, on est un pays où on ne respecte pas l'autorité de la loi, on ne respecte pas la loi, alors il faut corriger. C'est quelle désacralisation, bon sang ! un policier ! Mais attendez ! Quelle que soit grandeur, tu ne peux pas poser la main sur un policier ! Tu ne peux pas... Il est investi de l'autorité ! Il est investi ! Tu ne peux pas toucher un policier ! Quelle que soit ta raison ! Il est investi de l'autorité 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 ! Mais quand on veut faire les choses bien, il faut... Il y a un prix ! Voilà pourquoi moi, je dis au président de la République, je continue encore à lui dire, messieurs les présidents de l'autorité ! Il ne faut pas nous donner... Ne nous donnez pas l'impression d'être venu avant votre temps ! S'il vous plaît ! Ce pays a besoin de l'ordre et de la discipline ! Ce pays n'a pas besoin de la démocratie à la française ou la démocratie à l'occidentale ! Ça va vous prendre beaucoup de temps pour faire passer vos réformes ! Il est temps maintenant de prendre des décisions courageuses ! Elles peuvent être impopulaires ! Mais c'est des changements structurels ! Les conjonctures, c'est bien ! Mais les structurelles, c'est beaucoup mieux ! Que la peur quitte nos esprits ! Et que Dieu bénisse la RDC ! Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme... Et diverses marchandises partout dans le monde ! Et plus particulièrement en République démocratique du Congo ! Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis ! Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde ! Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine ! Emmenez-nous vos projets ! Nous sommes la solution ! Global Service, Votre satisfaction, notre priorité ! L'Église de la RDC ! Debout Congolais, unis par le sang ! Unis dans le fort pour l'indépendance ! ...